A ma gauche, Ryan Rousseau, 21 ans, moins de 60 kg, 1,74 m. Et à sa gauche, il y a aussi Elie Agbottse, 22 ans, 1,79 m, moins de 75 kg. Et à ma droite, il y a Albert Shea, coach à The Temple Bordeaux. Bonjour, messieurs, bonsoir. Et si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que vous deux, vous allez participer au mois et taille Grand Prix à Paris. C'est le 22 mars, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est maintenu, on est d'accord ? C'est maintenu au Bataclan, c'est maintenu. C'est au Bataclan, c'est maintenu. Et alors, qu'est-ce qui va pousser nos deux Bordelais à monter à Paris comme ça ? C'est l'avenir du kickboxing et de la boxe taille ? Oui, c'est un peu l'avenir. C'est la nouvelle génération de boxeurs qui commencent leur circuit pro. Et donc voilà, ils sont entraînés, ils ont fait tout ce système amateur. Et maintenant, ils passent aux agrénations plus haut de gamme que le Moutet à la Grand Prix. Alors, on va commencer par le pro. C'est vous, Auriane Rousseau. Pro depuis peu. Vous, c'est le kickboxing ? Muay Thai. Muay Thai. Donc, exactement, votre discipline, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas forcément connu. Il y a plein de trucs. Le kickboxing, la boxe taille, etc. Donc, vous, c'est le taille. Oui, moi, ma spécialité, c'est la boxe taille. J'ai un petit peu commencé par du kickboxing, deux ans, quand j'étais très, très jeune. Et en fait, ma spécialité, ça a été vraiment le Muay Thai. Parce qu'on peut mettre les genoux, les coudes. Et c'est pouvoir varier les coups qui m'a vraiment plu. Et c'était vraiment sympa. Donc, on est bien d'accord. C'est la boxe française. Mais avec aussi le coude, avec tout, quoi. Oui, amélioré. Mais vous devez terminer avec la tête et le corps dans tout. Non, parce qu'en fait, on est dans un très bon club où on travaille beaucoup la technique. Et techniquement, je pense qu'on a un très, très bon niveau ici en France. Et ce qui nous permet de ne pas... Alors, on vous voit là. C'était un combat il y a quelques mois de cela. Bon, voilà. On voit bien que tout y va, quoi. Ça ne rigole pas, quoi. Oui, c'était un combat, mais d'ailleurs, à Embarré, ça, à Bordeaux. Qui s'est très, très bien déroulé. Voilà. Qu'est-ce qui pousse comme ça à vouloir rajouter les pieds, les coudes, le genou ? C'est une histoire de moi, de ma jeunesse. Et qui a fait que j'ai voulu me boxer, apprendre à me savoir me défendre. Et petit à petit, c'est devenu une passion. Oui. Voilà. Alors, vous, vous n'êtes pas encore pro, mais semi. Oui, ça n'aurait pas tardé, si j'ai bien compris. Et Lee Akbose, vous, donc, c'est plutôt le kickboxing, alors. C'est ça. C'est ça. Alors, le kickboxing, par rapport à la boxe taille, c'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'il n'y a pas de coup de coude et quand on s'attrape, on a le droit de carincer le genou et on doit se relâcher. D'accord. Donc, vous, c'est le côté cool, en fait. Non, contrairement au moitaille, il y a beaucoup plus de débit, en fait. C'est pour ça. C'est-à-dire ? Sur la même période, dans les deux disciplines, il y aura plus de coups en kick qu'en moitié. Alors, on vous voit justement en train de boxer. C'était quand même à Londres, c'est ça, il y a quelques mois de cela, face à un bon, un très bon. Alors, on ne va peut-être pas voir le combat jusqu'au bout, mais vous l'avez gagné, celui-là. Oui. Ça vous fait plutôt sympathique. Oui, ça fait plaisir. C'était le premier en plus. Donc, c'était le premier combat semi-pro. D'accord. Donc là, c'est bien parti pour vous. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à vous aussi à faire du kickboxing ? De base, moi, je fais du muet. De base, je fais du muet taille aussi. D'accord, aussi. D'accord. Mais une fois, on nous a appelés pour un combat de remplacement. On s'est dit pourquoi pas. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai aimé. Et donc, je poursiste dans les deux. Comment on aborde une compétition comme ce Grand Prix au Bataclan ? Puisque vous, vous allez combattre contre Yassine Haddad. C'est ça. Ce serait une revanche. Parce que la dernière fois, si j'ai bien compris, ça avait été chaud et marron, comme on dit. Vous abordez ce combat de quelle façon ? Cette fois-ci, déjà, j'aurai plus d'expérience. Oui. Et avec notre coach, en fait, on fait de la technique. On en parle beaucoup afin de vraiment se préparer comparé à la dernière fois. Il est prêt ? Il sera prêt le jour J. Oui. Il sera prêt le jour J, bien sûr. Il sera prêt avant, pas prêt après. C'est vraiment le… Oui, c'est ça la difficulté. Il faut être prêt au bon moment. Il faut être à 100% et se rapprocher des 100%, parce qu'on n'est jamais à 100% le jour d'un combat. Mais on se rapproche du 100% le moment, à ce moment où le golfe est authentique. Ça veut dire qu'il faut bien connaître les sportifs, ses points faibles, ses points forts. Les points forts, on y va. Les points forts de Ryan. Pour faire de Ryan, c'est qu'il est très rapide. Il est très rapide. Il est très précis. Oui. C'est un gaucher. Un punch. Par rapport à la garde et tout, c'est pénible. C'est pénible. Mais c'est très, très bien. À la salle, il y a beaucoup de gauchers. Oui. Beaucoup de gauchers. Élie aussi est gaucher. Vous êtes pénible aussi, alors ? Et lui, ça… Ça force. Ça force. La force à Ryan aussi, c'est qu'il est très technique. Oui. Très tactique. Il fait bien les transitions entre technique, tactique et aller très, très vite sur les mouvements. Et Élie, lui aussi, pareil, il est technique, tactique. Mais il a du punch encore plus, plus, plus. Il est à 75 kg. C'est aussi un gaucher. À date, c'est pareil. Son anacère. Donc, à chaque fois que ça fait… Le premier combat, c'était très électrique. C'était très serré. Très chaud, oui. Et celui-ci, il va être encore… Encore pire. Encore mieux, pardon. Pas pire, mieux. Et ouais, c'est un beau combat. C'est des très bonnes… Parlez-nous de The Temple à Bordeaux. Parce que ce n'est pas forcément une salle très connue. Mais quoi qu'il en soit, c'est une fabrique de champions. Bien sûr, voilà. The Temple à Bordeaux, on regroupe plusieurs disciplines. Donc, on fait du Muay Thai, c'est principalement du Muay Thai. Donc, Muay Thai pour les enfants, Muay Thai pour les… Pour les enfants. Pour les enfants, les 7 ans. À 7 ans. On a une très grosse équipe. Très grosse équipe. On a une vingtaine de compétiteurs qui sont aussi inscrits en championnat de France. Du Laboxa il y a 7 ans. Du Muay Thai il y a 7 ans. Donc, c'est protégé. Casque, 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 c'est de la saut, donc c'est de la touche. Ouais. Casque, plastron, coudière, gants, protéche-sibia, coquille. Ouais. Et c'est de la touche. Que de la technique. Que de la technique. Alors, contrairement aux appréhensions qu'on peut avoir sur ces arts martiaux, ces sports de combat, c'est très, très, très réglementé. Et c'est très bien suivi. On a de plus en plus d'enfants, beaucoup plus de femmes qui pratiquent. Ouais. Donc, on a aussi une section, donc, cardio boxe, Muay Thai Ladies Only. De quoi, pardon ? Muay Thai Ladies Only. Que femmes. Un cours que femmes le mercredi soir. Ladies Only ? Ouais, Ladies Only. D'accord. Et on fait de la gymnastique pour les enfants, de la motricité. D'accord, oui. Donc, c'est pas une île co-orientée. Combats, etc. Il y a aussi... On fait des nouvelles disciplines qui s'appellent le Ninja Kids. Donc, c'est la transition entre la motricité, donc, il y a du module de gymnastique adapté pour les petits-enfants. Ouais. Et les arts martiaux, en général. D'accord. Ils mettent les petits bordeaux. Ninja Kids. Ninja Kids, c'est excellent. Les 4-7 ans. D'accord. Et tout ça en anglais. En anglais. Tout ça en anglais ? Parce qu'on a une grande communauté à Bordeaux de bilingues. Ouais. Maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi appelé notre école The Temple. Parce que c'est en anglais. Comme ça, tout le monde peut savoir. Voilà. On a vraiment... Alors, c'est vraiment pédagogique. Vous conseilleriez... Conseilleriez-vous de faire du kickboxing de la taille des 7 ans quand même ? Parce que vous, excusez-moi, mais ça me paraît. Moi, je le conseillerais. Moi, si j'aurais pu commencer encore plus tôt, je l'aurais fait. Ah ouais ? Ouais. Parce que c'est... On se dépasse. On apprend à vivre avec les autres. En fait, on croit que c'est un sport individuel, sauf que c'est un sport collectif. Alors, c'est vrai que c'est pas la première émission que je fais sur la boxe. Et très souvent, les gens disent... Non, la boxe a forcément une image un peu dure. Mais non, il y a beaucoup de respect entre les adversaires. Il y a beaucoup de respect au sein de la salle, dans la salle. Enfin, voilà. Il y a vraiment un code qu'on n'a pas forcément, nous, qui ne faisons pas de la boxe. Mais vous confirmez ça ? C'est un peu une famille. On passe tous les jours. On est là tous les jours. On s'appelle tout le temps. Et si quelqu'un a besoin, on est là l'un pour l'autre. C'est une famille. C'est combien d'entraînement par jour, là, tiens ? Ça dépend des jours. Il y a le lundi, mardi et jeudi, il y a deux entraînements. Et le mercredi et vendredi, il n'y en a qu'un. D'accord. Repos, quoi, classique, tranquille. Mercredi, vendredi, c'est vacances, quoi. Et le week-end, c'est combat. Et le week-end, c'est combat. On arrive à vivre de son art, de son sport ? On peut réussir en vivre, oui, je pense. Après, moi, personnellement, je n'en vis pas encore. Mais après, c'est un souhait. C'est ça, l'objectif ? L'objectif, c'est de vivre de sa passion, je pense, comme tout le monde. Du coup, moi, ça serait cool. Après, il faut atteindre des grandes organisations, comme le Moïté Grand Prix, décrocher des victoires. Oui, donc ça veut dire que pour vous deux, ce rendez-vous est très important pour la suite de votre carrière. Il est important pour notre carrière. Donc, c'est un moment clé dans l'agenda, quoi. On est d'accord. Oui, tous les combats sont... Sont importants, bien sûr. Sont importants. Après, on prend du tout. Là, ça peut faire basculer... Exactement. Comme le Moïté Grand Prix est très médiatisé partout dans le monde, il y a plusieurs organisations en France, en Angleterre, en Grèce, en Australie. Il y a eu Chypre, il y a eu Bulgarie. Il y a bien pas mal. Du coup, ça nous met sur... On a notre image dans le monde, dans le monde de la boxe. Ah oui, donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, les gars ? De la Russie. Non, pas de la Russie. Non, mais allez-y, on peut le dire. Merde, alors, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, c'est le 22 mars, au Bataclan. Le Moïté Grand Prix, la manifestation aura bien lieu, puisqu'il y aura moins de 1 000 personnes. Au Bataclan. Donc, nos deux Bordelais, écoutez, j'espère que vous aurez les résultats que vous espérez. Donc, en kickboxing pour l'un et en boxe taille pour l'autre, en route peut-être vers une carrière professionnelle. Il y a ceinture du Moïté Grand Prix aussi qui sera mise en jeu. Si Rany gagne, c'est un tournoi. S'il gagne ce combat-là, il ira contre un autre 60 kg qui a gagné son tour précédemment. Et pourra se produire, pour la ceinture européenne du Moïté Grand Prix. Voilà. Qui suivra justement sa vénée. En route pour la ceinture. Ah, ce sera deuxième. Si, il sera deuxième pour le club. Parce qu'on a aussi un Omar Samb, qui combat aussi pour nos couleurs, qui est ici, et qui est champion du monde au Moïté Grand Prix. D'accord. Voilà. Pour The Tempola Fabrique à champion, mais aussi à Ninja Kid. Ninja Kid. Yes. Merci messieurs. Et puis bon, voilà. Vous avez compris ? Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.